salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super donc si vous ne me connaissez pas donc moi c'est laura enchanté de vous faire votre connaissance et je suis super contente que vous avez cliqué sur ma vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale donc ça va être du coup l'unboxing de la box jolie lab de juillet qui est juste ici donc comme vous pouvez le voir je n'ai pas du tout ouvert donc en fait je viens de la recevoir donc je suis un peu en pyjama mais du coup j'ai décidé de vous faire un petit peu l'unboxing pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand je vous la vois et puis que vous fassiez une petite idée de ce qu'il y a dedans et puis du coup pour voir si ça vous plait aussi de la commander ou non donc voilà franchement c'est vraiment pas une vidéo sponsorisée c'est vraiment juste parce que j'aime bien cette box là et que je la commande chaque mois et je trouve que c'est des produits assez qualitatifs et c'est made in france donc ça c'est top donc je trouve que c'est assez intéressant de vous la montrer en plus vous avez été beaucoup aimé les vidéos que j'avais fait sur les box d'avant donc je me suis dit que j'allais continuer sur cette voie là donc je l'ai reçu le vendredi 22 juillet alors je l'ai du coup moi je suis revenue aujourd'hui de vacances donc le samedi du coup donc sur le devant on a le bord d'euro donc c'est juste une boîte en carton tout simple et du coup là on a un petit sticker ça c'est joli et d'habitude ils ne mettent pas ça ils le changent chaque mois donc voilà et puis avec un petit un petit scotch pour fermer la boîte donc je me suis munie de mon ciseaux et puis c'est parti on va l'ouvrir en direct donc la dernière box que j'ai pas fait de vidéo dessus c'était une combi short et j'ai pas du tout eu le temps de la faire du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo quand j'allais recevoir la boîte de vous montrer un petit peu ma réaction et puis ce qu'on trouve dedans et puis aussi de vous montrer le pas à pas de comment je réalise du coup le patron qu'il ya dedans avec le tissu également donc là c'est bon c'est ouvert voyez du coup je vais l'ouvrir je sais pas si je l'ouvre comme ça ou comme ça je vais ouvrir on va bien voir je vous montre ce rendu là donc avec un petit merci et donc ensuite on a le projet qu'on va faire sous forme de cartes voyez et là on va faire ce petit top j'essaie de vous mettre des vidéos un petit peu plus un petit peu plus qualitatif où on voit vraiment tout bien parce que ce serait peut-être un peu flou mais du coup j'aime trop il a l'air trop joli alors du coup ça vient avec une petite carte comme ça juste avec un petit merci derrière et sinon du coup la box on a un merci et si toujours et donc là en premier du coup on voit la carte ensuite on a du coup le le fil avec une étiquette et des espèces de boutons un petit peu bizarre je pense que c'est enfilé quelque part déjà des petites perles comme ça voilà bleu et blanc on va voir à quoi avant d'essayer et ensuite on a du coup le nom du patron qui est le patron ni là comme ça donc apparemment il ya deux variantes si vous lis le métrage de tissu fourni dans la box vous permettra de réaliser la version top et ses variantes en bonus sur le patron une version robe à réaliser dans un autre tissu si au modèle de la box vous a plu à super du coup en fait c'est un patron top mais du coup vous pouvez réaliser aussi ce patron avec un tissu plus grand qui n'est pas fourni dans la boîte mais du coup que vous pouvez faire en version robe donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça nous fait deux patrons en un donc ça c'est top et du coup j'ai l'impression qu'il ya une version avec des petits volants comme ça une version sans volant et une version avec un petit nœud aussi je sais pas du tout quelle version je vais faire comme d'habitude déjà le mois dernier c'était soit une combi short soit une combinaison robe et je sais toujours pas laquelle je vais faire du coup j'ai pas encore fait mais moi je pense que je vais partir sur la version avec les petits volants et le et le nœud je sais pas si c'est que vous préférez on dirait dans les commentaires laquelle vous avez préféré des versions j'essaie de montrer ah oui aussi j'avais pas vu mais on a également des petits nœuds sur les sur les bretelles donc ça m'arrange pas je sais pas du tout quel patron je vais faire je pense qu'on verra ça tout à l'heure dans la vidéo quand je vais regarder le patron et comment comment il comment on le fait et je pense que je je mettrais d'accord sur une version mais du coup vous voyez là le tissu il a l'air super beau c'est celui qu'on a dans la box du coup là maintenant tout là du coup là maintenant on a les tissus ou là je vais pas y arriver je vais poser ça à côté du coup là maintenant on a le tissu qui est bien emballé on dirait ça se voit que j'ai pas touché parce qu'il est super bien emballé du coup donc dans du papier de soie comme ça alors il ressemble à ça donc des petites fleurs avec je sais pas si vous allez voir j'essaie de mettre des close-up voyez des fleurs bleues verts et autour il ya un peu de beige et des points plus ou moins bleu foncé donc attendez je vais vous le déplier on verra mieux il est trop trop sympa comme ceci il est juste trop mignon donc ouais franchement si vous aimez bien les fleurs les suaves là je recommande je lis là parce qu'ils font souvent des tissus avec des fleurs qui sont très très joli de style un petit peu liberty ou enfin voilà c'est des tissus qui sont super super qualitatif et ça franchement c'est top je vais essayer de mettre des close-up aussi du tissu pour que vous le voyez bien parce que là je suis un petit peu tard donc peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière mais en tout cas il est juste trop trop mignon et donc du coup les deux dernières choses qui restent dans la boîte du coup c'est ce petit livret où on a du coup toutes les versions d'ailleurs ils ont mis la version robe on a deux versions du coup les mêmes que pour le le top comme ça et du coup c'est le patron ni là vous voyez ça va du 34 au 48 donc ça c'est top et on a aussi du coup le niveau de difficulté donc qui est de 1 et du coup on a aussi le niveau de difficulté qui est de 2 sur 5 et de réalisation 2 sur 5 donc en une après-midi vous l'avez vous l'avez fini je pense donc ça c'est pas mal et donc dedans bien sûr on a toutes les explications de comment on va faire par exemple je vous montre des étapes avec tout ce qui est noté aussi ce que j'aime bien avec jolilab c'est que en fait on a la version papier comme ça avec les explications et on a aussi leur chaîne youtube je vous mettrai le lien en barre d'infos leur chaîne youtube qui est super et où ils mettent aussi une vidéo du patron et comment le réaliser donc ça c'est top pas à pas donc on voit vraiment tous les tous les points techniques de comment faire parce que c'est vrai que des fois quand on est débutante on comprend pas trop ce qu'il faut faire par exemple ici hop là il y a des flèches mais bon des fois je comprends pas tout et du coup le fait de regarder une vidéo franchement c'est beaucoup mieux et ça aide à comprendre ce qu'il faut faire et on peut le faire vraiment pas à pas en mettant en pause la vidéo et en faisant en même temps nos petits projets et puis ensuite on remet la vidéo pour voir ce qu'il y a à faire ensuite donc ça c'est pas mal et ensuite du coup à la fin on a une photo de la réalisation de ce qu'on va faire donc j'espère que ça ressemblera à ça à la fin ça serait top et du coup apparemment les petits boutons qu'on avait ce serait pour le pour le nœud en fait donc au bout du nœud on aura des petites perles donc c'est assez original donc ça c'est à garder franchement avec votre patron c'est top d'avoir toujours des explications c'est ça que j'aime bien aussi c'est que en fait on a le patron mais on a aussi les explications vidéo et papier donc ça c'est vraiment top il n'y a pas ça sur tous les patrons des fois j'achète des patrons je pense que c'est votre cas aussi et puis en fait vous comprenez pas toutes les explications et du coup vous cherchez sur youtube s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait qu'a fait une explication du patron ça ça m'arrive souvent des fois c'est en anglais du coup c'est un peu plus compliqué à comprendre ou des fois c'est on voit pas tout ce qui se passe dans la vidéo du coup c'est assez frustrant de faire le patron et du coup c'est ça que j'aime bien aussi c'est assez facile de coudre avec du coup tout qui est prêt dans la box du coup on passe à la dernière chose qui reste dans le dans la boîte du coup vous l'avez compris c'est le patron donc en format papier comme ça donc on voit qu'il y a tout ce qu'il y avait sur le livret d'explication et en plus on a les tailles donc qui m'expliquer avec les traits coupés selon votre taille moi je pense que je vais partir sur un 38 comme d'habitude chez jolidab ça taille plutôt bien donc j'ai l'impression que le 38 ça va tout le temps donc je vais partir sur ça et puis du coup oui franchement n'hésitez pas à prendre votre taille habituelle jolidab il taille assez bien bon après ça dépend des morphologies je pense donc faut toujours tester et puis voir si ça vous va ou pas en tout cas moi je sais que le 38 me convient donc c'est quelque chose sur lequel je vais rester pour les autres patrons on vous met aussi ce qu'il vous faut comme fourniture là ils nous mettent aussi qu'il faut du thermocollant mais moi je n'en utilise pas en fait je trouve que ça vieillit mal et que ça gondole les tissus et en plus j'arrive jamais à le mettre donc je n'utilise pas et franchement je m'emporte pas mieux enfin c'est ça revient au même que je mette pas donc je les mets pas et ça me coûte moins d'argent aussi ce qui est bien avec jolidab c'est qu'on a donc la version papier et on a aussi du coup sur le petit feuillet qu'on a juste ici donc au dos on a le lien vers du coup le patron téléchargeable donc en pdf donc ça c'est top parce que imaginons que vous perdiez le format papier vous pouvez toujours aller sur le lien et le télécharger pour l'avoir sur votre ordinateur sachant que le lien il ne reste qu'un mois donc en fait il faut vous dès que vous receviez la box où vous allez sur le lien et s'échanger comme ça vous avez le patron à billes et ça c'est top parce que c'est vrai que la version papier il suffit que vous renversiez quelque chose dessus ou que vous le déchaîner sans faire exprès bah tout de suite c'est moins top et du coup ça vieillit un peu mal alors que du coup la version pdf vous pourrez toujours la réimprimer donc ou même la partager avec vos copines qui ont aussi des patrons pdf qu'elles vous en ont également ça c'est pas mal aussi de s'échanger des petits patrons mais du coup ça c'est vraiment top donc c'est quelque chose que j'aime également beaucoup donc voilà on n'a plus rien dans la box vous voyez elle est toute vide et puis du coup on va s'atteler à la box que j'ai payé du coup 42 euros donc c'est 42 euros par mois et ça comprend donc toujours un patron un tissu assorti et du coup de la mercerie assorti du coup au tissu et au projet et enfin du coup le patron pdf que vous pouvez décharger également à côté donc ça c'est vraiment top parce que c'est c'est vraiment toujours la même chose on retrouve toujours les mêmes éléments mais ça tourne donc ça c'est pas mal donc chaque mois on a vraiment des projets assez différents donc comme je vous ai dit la dernière fois c'était une combi short là on a un top qui peut faire robe aussi si on prend un autre un autre tissu du coup on va commencer à coudre ce petit projet je pense que du coup je vais partir sur le fait de prendre ce tissu parce que c'est vrai que des fois je change je prends un tissu que j'ai déjà que je trouve qui irait mieux avec ce projet surtout qu'ils ont beaucoup de beaux tissus donc des fois je les garde pour des projets un petit peu plus suffisent cliquer mais là je vais coudre ce top avec ce petit tissu parce qu'il est vraiment sympa et je trouve qu'il va vraiment passer partout avec un un t-shirt blanc pour cet été et aussi peut-être un jean même toutes les saisons ça passerait bien je vais faire ça et donc on va commencer par couper le patron format papier c'est ce que je déteste le plus donc ça c'est l'étape que j'aime le moins parce que c'est super long et j'ai l'impression d'être en prime à chaque fois à découper tout et tout mais bon c'est parti quand même on y va et on se laisse pas abattre et je vais vous montrer que c'est assez facile à réaliser et qu'on sait qu'elle est bien en le faisant donc première étape qui va être de déplier la planche de patron donc qui est assez grande et donc ce que je fais généralement c'est que je la mets à plat par terre et que du coup je vais venir découper même le sol donc mes pièces parce que j'ai pas j'ai pas de table vraiment assez grande pour pour venir couper tout mon patron donc je le fais à plat et je pense que je suis pas la seule dans ce cas là et donc c'est parti pour découper toutes les pièces donc voilà ce que ça donne après quelques minutes de découpage donc on a notre patron qui est enfin prêt donc en premier donc on a comme on a plusieurs options on a plusieurs devants donc là on a un devant donc qui est délimité donc si on veut faire un top ou une version robe pour chaque devant et dos donc ensuite on a plusieurs pièces différentes donc on a en premier le derrière qui sera pour la parventure deux pièces du coup pour le devant pour les volants ensuite on a les volants leur forme d'eau qui sera aussi pour la parventure et on a aussi les liens pour les bretelles si on a choisi cette option là et enfin du coup on a notre devant si on prend l'option volant donc moi c'est ce que je vais faire aussi donc pendant que j'ai commencé à faire du coup le découpage de mon patron je s'y mis donc mon tissu à laver bien sûr et comme il fait chaud dehors ça n'a pas pris longtemps avant qu'il sèche donc vous inquiétez pas pour la découpe j'ai bien attendu qu'il sèche pour qu'il ait sa forme finale donc là je viens de finir de découper mes pièces et je me rends compte que je me suis trompée j'ai coupé des pièces pareilles alors que je devais faire l'endroit et l'envers donc je dois refaire cette pièce là à l'envers du tissu ça m'arrive souvent donc c'est bien de vous filmer un petit peu la réalité des choses mais sinon donc ici on a la pièce de dos là on a la pièce de devant donc où il y aura les volants juste ici qui vont venir être mis donc on a les volants juste ici ensuite on a aussi donc l'attache de devant où j'ai choisi de faire un petit nœud et on a aussi également les bretelles pour faire les nœuds ensuite ça il me semble que c'est le dos donc la pièce de dos et donc c'est à peu près tout ce qu'il vous faut donc c'est vraiment un patron assez assez simple je pense qu'il vous faut seulement même pas un mètre de tissu donc ça c'est top je vais vous montrer ce qu'il me reste comme tissu du coup donc vous voyez ça c'est ce qu'il me reste en tissu donc on a beaucoup de tissu en plus je suis désolée il n'est pas repassé mais du coup je vous montre un petit peu le motif qui sont juste trop beaux ça fait un peu plus sombre à l'écran mais vous le verrez mieux peut-être quand j'aurai fini le projet et du coup vous voyez j'ai quand même beaucoup de tissu qui me reste donc ça c'est top parce que les volants ils sont assez généreux et ça en fait c'est un patron et ils donnent le tissu qui correspond à toutes les tailles donc jusqu'aux 44 il me semble donc c'est pour ça qu'on a plus de tissu dans ce setup je vais pouvoir faire un autre projet je pense dedans peut-être un short ou même faire un sac kebab pourquoi pas donc là on se retrouve le soir donc après le travail du coup j'ai décidé de me regarder la vidéo du coup de jolilab donc sur le top qui est en ligne donc je mettrai le lien dans la barre de description et du coup je vais regarder étape par étape et faire en même temps le patron du coup donc on va faire nos volants donc là à ce stade où j'ai mes deux bandes de volants donc je viens de faire le fil de france et voilà comme ça et donc juste ici j'ai commencé à faire un ourlet rouloté donc là j'ai fait juste un ourlet normal derrière vous voyez et du coup là je vais venir en fait replier comme ça et refaire une couture c'est parti donc là je mets la bobine blanche parce qu'en fait au début je voulais faire bleu et je préfère blanc donc là je viens de changer mon fil j'ai mis du fil blanc parce qu'en fait ça rend mieux je trouve là j'ai décidé du coup de faire mes fronces avec du fil bleu mais je trouve que ça fait moins élégant que le blanc je pensais que ça passerait avec les fleurs bleues mais en fait non donc on va partir sur du blanc donc là c'est pas très grave parce que j'avais commencé mais c'est des fronces donc ça se verra pas et puis pareil pour l'ourlet rouloté j'ai pas encore fait le le pli donc le dernier pli donc on verra juste le fil blanc donc pas de soucis là dessus du coup on a notre premier volant rouloté et en fait les points ils se voient même pas je sais pas si vous voyez vous voyez ici en fait ça se voit même pas qu'on a fait presque pas et derrière ça donne ça donc là vous voyez la partie extérieure elle est vraiment bien et cette partie là on la verra pas c'est vraiment la partie fronce et vous voyez ça va faire un vraiment très petit volant une fois que ça sera fait et très fin donc ça sera assez féminin j'ai plus l'habitude de faire des volants assez épais et assez assez large qu'on voit bien donc là ça va faire un projet un peu plus féminin et plus fin donc ça c'est top j'enchaîne avec le deuxième du coup ok du coup là j'ai fini mes deux petits volants on va du coup les froncer sur cette partie vous voyez les deux parties du côté on va les accorder et faire des belles fronces enfin on va essayer de faire des belles fronces donc j'espère que ça va rendre bien on va voir c'est parti aussi du coup si vous vous demandez je mettrai le lien de ma machine à coudre en description je trouve qu'elle est vraiment bien j'ai réussi à à convaincre une de mes amies de l'acheter et ma belle soeur aussi donc je pense qu'elle est pas mal elle fait beaucoup de points différents et ça c'est top elle fait aussi les boutonnières donc ça c'est vraiment top aussi donc je vous la recommande c'est voilà c'est vraiment comme vous voulez je vous mettrai le lien si j'en trouve un c'est la singère tradition par contre il y a un numéro derrière il y a je crois que c'est 72, 50 ou quelque chose comme ça en tout cas il y a 50 dedans je ne le souviens pas exactement donc je vous mettrai le lien si besoin si vous aimez bien aussi dites moi si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo sur ma machine ce qu'on peut faire avec et vraiment vous donner mon avis sur cette petite merveille aussi dites moi dans les commentaires comment vous organisez pour la découpe des pièces et ensuite pour les retrouver parce que moi c'est vraiment à chaque fois la galère et à chaque fois il faut que je retrouve le patron de chaque pièce pour savoir à quoi ça correspond typiquement là ce type de ruban on en a plein à faire on a le ruban de devant pour le nœud on a les bretelles aussi plus les rubans pour mettre en volant donc ça fait beaucoup donc c'est assez compliqué de s'y retrouver mais si vous avez les patrons à côté de vous ça devrait le faire bon vous êtes avec moi pour cette vidéo comment je fais pour faire des projets couture et il s'avère que je me suis trompée vous voyez ce volant là comme ça celui-là il est de la bonne taille mais en fait une fois que je le mets sur mon truc sur mon ouvrage en fait il manque plein de place et en fait ce que je n'ai pas vu c'est cette petite mention au pli et ça ça m'arrive souvent et franchement ça veut dire que tout ce que je viens de faire il faut que je le refasse et il faut que je redécoupe mes deux volants et ça ça m'arrive tout le temps j'ai tout le temps ce genre de choses ah c'est énervant bon c'est pas grave on va refaire et on va se motiver pour continuer parce que je sais que vous serez contents de voir le résultat et puis moi aussi donc c'est parti on se motive du coup c'est bon j'ai recoupé mes deux ribands vous voyez c'est pas du tout la même mon gars que tout à l'heure pour vous dire euh oui je devrais plus être observatrice des fois quand même parce que là c'est assez visible que les volants ils étaient beaucoup plus grands en plus je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient super fins et tout et que ça change des grands volants mais là il est fin mais il est super long en fait bon après une fois qu'il sera français il sera moins long mais du coup il faut que je refasse tout ce que je viens de faire donc euh c'est parti on va pas perdre de temps euh du coup j'ai fait mes volants du coup j'ai fait mon petit tourlet et puis ouais de l'autre côté c'est un peu n'importe quoi parce que ça sera les fonces euh mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mes deux pièces comme ça et euh en fait si vous voyez ils sont comme ça si je me trompe pas donc des deux côtés et donc ici il faut qu'on y vienne mettre euh les deux euh euh attendez ils sont comme ça du coup faudra qu'on vienne mettre les volants euh tout le long ici et pareil de l'autre côté donc euh j'ai pas de rien donc comme ça de l'autre côté comme ça ça fera deux volants euh comme ceci donc je vais faire ça et après je pense que je vais m'arrêter là il est déjà 23h donc je pense que je vais euh finir de faire donc les volants et ensuite je m'attaquerai à tout ce qui est bretelles de main et raccord de tout ce qui est euh dos et pique de vent qui sera euh beaucoup plus simple et beaucoup moins prise de tête donc je ferai demain après midi sachant que je suis un peu fatiguée puisque j'ai travaillé aujourd'hui euh j'ai filmé ce midi du coup au début de la vidéo et l'après midi j'ai travaillé en tétrail euh du coup un peu fatiguée de ma journée euh mais contente du coup d'avoir un peu appris et puis euh franchement le projet il est juste euh super joli je montre la photo au taffin et le euh ouais le tissu est trop beau du coup j'ai trop hâte de la finir euh c'est pour ça que dès que c'est pour ça que dès que je l'ai reçu j'ai voulu la faire et vous étiez nombreuses aussi sur instagram à vouloir une petite vidéo donc c'est ce que je fais et puis comme ça on est pas les seuls à galérer là vous voyez j'ai du coup vous voyez que je galère un peu en couture euh déjà j'ai du recouper cette partie là parce que j'avais coupé deux fois dans le même sens à l'endroit alors qu'il en fallait une à l'envers aussi pour faire l'autre côté et là les volants pareil enfin je fais beaucoup d'erreurs d'inattention et ça me fait perdre beaucoup de temps euh mais ça me fait pas perdre ma patience donc euh je pense que pour faire de la couture il faut beaucoup de patience et je pense que ça nous permet de travailler sur notre patience parce que vous avez vu tout à l'heure j'étais un peu en mode oh non j'ai mon ruban faut que je le refasse et tout tout euh j'avais déjà commencé et tout enfin donc bon mais bon c'est le jeu et puis à la fin si on a un beau petit top à volant en froufrou ça sera super donc je vous dis à demain Salut à tous du coup on est le lendemain euh donc là je suis chez ma belle soeur pour faire de la couture tous les deux euh et donc je vous montre un petit peu mes avancées côté couture euh donc pour le haut donc pour l'instant voilà ce que ça donne donc en fait j'ai fait du coup les deux côtés devant avec les volants donc j'ai fait une des fronces pour euh pour faire mes volants et donc ensuite j'ai réattaché donc euh au côté donc droit et au côté gauche si je vous montre du coup donc j'ai fait cette partie là et cette partie là et là maintenant du coup on est au milieu de cette partie donc qui est juste ici donc j'ai froncé les deux côtés et je vais venir du coup assembler euh euh mes deux euh mes deux bouts donc gauche et droite euh du coup tout le long de cette cette partie là du devant pour venir vraiment finir euh le devant de mon de mon top donc c'est parti donc après avoir attaché le devant je vais m'atteler à attacher du coup le devant et le dos donc c'est parti on commence d'abord du coup par sécuriser avec les petites euh pince qui me sont bien utiles et du coup j'utilise beaucoup ça plutôt que les épingles parce que j'ai toujours peur de me faire mal avec ou d'en laisser tomber par terre et de ne pas les et de les oublier donc je préfère faire avec des petites pince c'est parti je pense qu'il est beau le haut là que je fais je pense je referai en plusieurs euh.. plusieurs exemplaires Ouais pour l'été tu peux même faire une robe Et même en pyjama Ça peut faire au pyjama Au normal, au dété Ou même tu rajoutes des manches longues Ah ouais Ouais mais après Là t'as ça Mais t'as pas l'autre Bah en fait faut imaginer les manches Tu prends des manches que t'as déjà Et tu dois les... Mais t'sais j'avais trop envie de me faire un coup Tu sais un peu à col carré comme ça Et t'sais là des manches comme ça Mais t'sais à élastique Ah si et que tu peux mettre sur le côté Mais juste moi je veux les porter comme ça Mais je sais pas C'est facile à faire tu vois Parce qu'en fait faut que tu aies T'as ça Mais après là tu sais que tu fais trop droit Tu mets un élastique Ouais ouais je mets un élastique mais... En fait faut que tu mettes l'élastique d'abord Et genre faut que tu vois à combien tu dois mettre là Ah ouais T'sais pour que ça soit sur l'élastique Ouais pour que ça passe bien Pour que ça passe bien Mais t'en as pas un déjà comme ça de haut Pour regarder Non j'en ai pas Mais ouais en fait tu fais que le bas Tu fais que le bas ici Et après reste tu mets de l'élastique à fond Ouais J'ai cousu à l'envers J'ai fait endroit contre envers Ouais Ouais Comment ça fait ? Bah je sais pas Regarde Réparis Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai enfin pu assembler le dos correctement avec le devant. Et donc j'ai enchaîné avec la parementure tout du long, donc du haut du vêtement. Et j'ai rajouté du coup, en mettant la parementure, les bretelles. Donc j'ai choisi de faire des bretelles avec des nœuds. Ensuite, en bas, il y avait juste à finir le projet en faisant un double rentrée. Et le projet était terminé. Je vous laisse du coup avec le résultat. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501